À Dakar, au Monument de la Renaissance africaine, s'est tenu Koumaba 2022, une rencontre scientifique annuelle autour des humanités fondamentales africaines organisée par l'association JOLI. JOLI, le chemin de la connaissance. Bonjour, je m'appelle Mylène Bonjali de l'association JOLI. Nous sommes une association basée en France et nous oeuvrons dans le cadre des humanités classiques africaines, c'est-à-dire la diffusion et la vulgarisation des humanités classiques africaines. On organise une fois par an, dans des localités différentes, une rencontre qui s'appelle la Koumaba. Cette année, c'est la troisième et elle s'est faite ici à Dakar, au Monument de la Renaissance. C'est quand même un lieu emblématique qui cadre tout à fait avec le travail que nous faisons. Donc, ça tombait bien. C'était une bonne opportunité pour nous de venir parmi les nôtres, puisque nous sommes basés en France. Donc, venir sur le continent, c'est plutôt une belle opportunité. Donc, voilà. Et puis, comme nous travaillons avec Liban Baringbock, qui est un chercheur, auteur, conférencier, spécialiste des hiéroglyphes, il avait connaissance de pas mal d'autres conférenciers et il nous a mis donc en relation avec le professeur Bouba Diop, le professeur Nisiresa et madame Ndeye Fall. Pour Chérante, la Renaissance suppose un développement des langues africaines pour qu'on en fasse de véritables instruments de communication et de recherche, de création, d'innovation, de libération, de modernisation. Chérante insiste sur le fait que l'action doit porter sur la rénovation culturelle, la révolution de la conscience psychologique. Je reprends ces termes. Chérante développe la création littéraire, les satyres, les épîtres, les poèmes historiques, les narrations. L'Afrique doit également redoubler d'efforts. Heureusement qu'on est dans la biennale là. L'expression plastique doit bannir l'imitation des formes occidentales. La peinture, la sculpture doit être revigorée et refuser le passéisme. On a l'impression que le message a été entendu. L'architecture africaine. Un autre historien grec, celui-là c'est Diodore, lui aussi il s'est intéressé aux origines des anciens Égyptiens. Voilà ce qu'il décrivait. Les Éthiopiens affirment que les Égyptiens sont des colons originais de chez eux et que cette colonie fut connue par Osiris. L'Égypte actuelle était une mer et non pas une terre lors de la constitution originale de l'univers. Mais plus tard, le Nil en chariant au moment de s'écrire le limon provenant d'Éthiopie, accumula progressivement des rallumions. Au fond, l'histoire de l'Égypte doit être connue. Parce que cette histoire a été très mal écrite par des Européens. Il faut réécrire cette histoire. Il faut initier les Africains à comprendre l'histoire de l'Égypte. à lire les hiéroglyphes. Vous savez, c'est un secret. Et je vous donne l'exemple. Lui, il a fait la France. Combien de Sénégalais continuellent-ils en France sous cette problématique de l'Égypte ? Ils ne font pas droit. Ils refusent. Et même quand nos étudiants vont en France, ils refusent qu'ils s'inscrivent dans les universités. Parce que tout simplement, quand on va découvrir que l'Égypte est de l'Afrique, on va révolutionner beaucoup de choses. Et ça, c'est un combat qu'il n'a pas encore gagné. Et ce combat-là, il faut le gagner. Il faut que les gens connaissent leur futur. Bonjour, mon nom est Dibombar Mpok, auteur, écrivain, conférencier. Nous sommes présentement à Dakar dans le cadre de la troisième édition, la Koumaba, qui est la rencontre scientifique organisée par l'association Ndiéli, l'association qui se préoccupe quasi exclusivement des humanités classiques africaines. Pour parler un peu de mon travail, mon travail consiste en fait à illustrer les relations que l'Égypte pharaonique entretient avec les peuples qui vivent actuellement au sud du Sahara. Alors, je suis très content d'être aujourd'hui à Dakar, de pouvoir participer à cette rencontre qui porte précisément sur la Renaissance et le lieu même si près, puisque nous sommes actuellement au pied du monument de la Renaissance à Dakar. Il existe dans la littérature des auteurs, notamment Diodore de Sicile, des auteurs qui ont parlé des caractères sacrés égyptiens, ce qu'on appelle aujourd'hui des hiéroglyphes. Et Diodore de Sicile nous dit par exemple que les caractères sacrés égyptiens procèdent de ce qu'on appelle la métaphore. Et comment il traduit la métaphore ? Il le traduit d'après la perspective d'Aristote, c'est-à-dire le transport à une chose, d'un nom qui en désigne une autre. Parce qu'en grec, métaphore signifie transport. Donc ce n'est pas le sens que le français utilise aujourd'hui pour signifier métaphore. Parce que pour les grecs anciens, ce qu'ils appellent la métaphore, c'est l'homophonie, c'est-à-dire les mots qui se ressemblent à l'oreille. Donc on utilise le nom d'un oiseau pour atteindre des concepts. Parce qu'on ne peut pas représenter l'idée rouge, roux, autrement que par un objet concret qui peut susciter cette idée lorsqu'on l'observe. Donc nos anciens, sachant cela, se servent donc des mots qui ressemblent à ce qu'ils veulent rendre comme concept. Voilà pourquoi ils utilisent le nom d'un oiseau pour traduire une idée. Ici en l'occurrence, c'est l'idée rouge, être rouge. C'est de faire en sorte que ces projets aboutissent, que l'Afrique puisse compter à nouveau dans l'histoire du monde. Puisque cette terre qui a vu l'être se développer, former des grandes civilisations, pourquoi cette Afrique-là aujourd'hui est malmenée, est maltraité. Il faut qu'on se pose la question et il faut qu'on réalise les programmes qui sont élaborés par les Africains aussi. Et éviter les pièces qui nous ont été tendues à plusieurs reprises. Voilà le débat. Donc félicitations à cette association Le Sénégal est à vous, le Sénégal est à l'Afrique, mais l'Afrique est pour l'humanité aussi. Et il y a donc 14 siècles, une femme a demandé la main à un homme, 15 ans plus jeune qu'elle. Elle d'abord veuve, ensuite divorcée, très riche, et elle est la seule qui a été avec cet homme pendant tout le temps où elle était vivante, dans un monde où il y avait des harems. Et c'est avec elle qu'il a eu 5 enfants. Il a eu un garçon et 4 filles. Il a eu un autre garçon, parce que bon, il fallait bien que dans une société où on valorisait les garçons, on fasse preuve, il était capable d'avoir des garçons. Donc il pouvait en avoir. Mais ils sont morts tous les deux en bas âge. Et il en est resté qu'une que le prophète n'a pas enterrée de ces filles, c'est Fatima. Et Fatima est la seule qui a eu une descendance directe du prophète. Aïcha n'a pas eu d'enfants, les 8 autres non plus n'ont pas eu d'enfants. Donc la seule qui a eu des enfants, qui ont eu des enfants, c'est Hadija qui a eu Fatima, qui a eu donc la descendance du prophète. Donc on peut dire d'une certaine manière que l'islam, c'est une femme qui l'a portée. Parce que c'est Hadija qui a financé les campagnes d'islamisation de son mari. Quand il pensait qu'il était fou, c'est elle qui lui a expliqué que non, qu'il n'était pas fou, que c'était vraiment des révélations. Donc elle doit être considérée comme la première musulmane de la Ummah Islamiyah. Alors comment se fait-il qu'avec cet exemple-là, dans un pays comme celui-ci, où la femme avait eu un pouvoir, même si elle ne l'exerçait pas directement, que l'on ait cette femme-là comme un exemple, et je dis, elle a pulvérisé le plafond de verre. On parle du plafond de verre, mais Hadija a pulvérisé le plafond de verre il y a 14 siècles. Comment se fait-il que nous n'ayons pas essayé, puisqu'on prend des exemples, là où on peut les prendre, dans ce pays qui est à 90% musulman, comment se fait-il que les femmes n'aient pas pris un petit peu de ce pouvoir ? Et là, il ne s'agit pas de pouvoir intermédiaire, mais c'est un pouvoir direct que Hadija a eu. Alors ça, c'est une autre question que je pose, ici à ce niveau, au niveau du Sénégal, parce que je pense qu'on a assez d'exemples pour pouvoir nous libérer de cet asservissement que nous avons par rapport à nos droits dans notre société. Donc voilà, on a bouclé la boucle, notre événement, on avait donc les intervenants, le lieu, donc il n'y avait plus qu'à organiser la venue ici, l'événement sur Dakar, pour venir sur le sol et nous présenter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada